bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui avant de commencer comme d'habitude on va faire le petit disclaimer je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps aujourd'hui je vais vous parler tout simplement d'un projet comme vous le savez ce qui est important quand vous investissez pour ma part j'ai investi sur le xrp donc sur le ripple net xrp ledger donc c'est important pour moi de voir un petit peu comment ça se développe quels sont les projets je vous ai présenté j'avais investi dans xrp health care par exemple qui est sur le xrp ledger pour ce qui est de aider à hbar où j'ai investi dessus c'est pareil je vous ai présenté hbar suite je vous présenterai bientôt une petite vidéo sur dowu aussi je vous ai présenté saucer swap qui permet de swapper et là je vais vous présenter une pépite qui est tout simplement sur le réseau stella voilà donc on va commencer je vous explique un petit peu déjà ce que c'est que cette entreprise alors faut savoir que déjà c'est un petit peu bizarre cette entreprise en fait moi j'avais déjà entendu parler de cette entreprise par l'intermédiaire de ripple mais je sais que c'est comme une entreprise qui est un petit peu sous marin ou que personne ne parle et qui surtout elle ne faisait pas de marketing pas de communication etc pourquoi on ne sait pas mais très peu de communication sauf depuis sauf récemment et en utilisant en étudiant bien le projet je pense que ça prouve bien que le système financier en tout cas il est prêt à changer c'est en tout cas ma façon de voir les choses puisque maintenant même eux commencent à tout simplement se mettre en avant je pense qu'ils c'est le moment ce qu'au début je me suis dit c'est peut-être à cause de la sec mais ils ont même pas fait cette entreprise n'a même pas fait d'ICO comme ripple pareil ils n'ont pas fait d'ICO voilà donc on va voir un petit peu cette entreprise c'est Stronghold et le jeton de gouvernance de Stronghold c'est tout simplement le SHX alors qu'est ce que c'est que Stronghold tout simplement c'est une start-up qui de paiement et elle connecte en fait tout simplement elle permet le pont entre les l'ancien système de paiement et le nouveau système sur les blockchain le système numérique voilà elle permet par exemple aux commerçants de détail d'accéder aux services aux nouveaux services financiers numériques voilà c'est il y avait un système aussi de tout simplement de récompenses c'est à dire que les par exemple les commerçants de retail qui gagnent des récompenses ils pouvaient en fonction du volume de paiement et sur le réseau qui est le réseau Stellar faut savoir qu'à l'époque c'était il y avait ethereum et maintenant ils sont sur ethereum et surtout essentiellement sur Stellar voilà parce que tout simplement Stellar c'était plus rapide moins cher et on va voir ça tout de suite il faut bien comprendre que tout simplement cette dame est tout simplement la pdg elle s'appelle tami camp et avant d'être ceo de stronghold elle a travaillé comme tout simplement directrice de développement et de croissance chez Stellar donc c'est peut-être aussi pour ça que elle s'est mis sur Stellar et le monsieur qui ici et c'est tout simplement chet bennett qui est le cofondateur de cette entreprise alors au niveau lui de son passé un petit peu bah c'est pas compliqué on va voir ça tout de suite dans un petit article qui date de 2021 où on voit que le xrp ledger augmente son son comité de juge et là on voit donc ils font une présentation et c'est donc cette personne chen bennett qui est cofondateur de stronghold usa qui tout simplement va rentrer dans dans comme juge pour le xrp ledger faut savoir que cette personne on va le voir tout de suite stronghold est une société de technologie financière basée à san francisco comme ripple qui crée des réseaux de paiements virtuels qui permettent un règlement instantané et l'inter opérabilité entre l'an les anciens et les nouveaux réseaux de paiement c'est ce que je vous explique tout à l'heure chez stronghold chen s'est concentré sur le développement de produits de paiement de détails et d'entreprises utilisant différents modes de paiement des intégrations de couches bancaires à la technologie blockchain chen a commencé à s'appuyer sur xrp ledger en 2014 dans le cadre de sa première entreprise commerciale dans l'espace du grand livre distribué donc en fait il a bossé tout simplement pour xrp ledger voilà en 2014 donc il ya déjà une ramification ramification avec avec ripple et stellar voilà et on verra par la suite qu'il y en a d'autres on va revenir sur le site tout simplement de de stronghold et on va voir donc ce que propose donc pour ces systèmes de paiement ce système de ponce que pro ce que propose stronghold et là on va voir c'est très important le a ch paiement on va voir ça tout de suite voilà donc la ch paiement avec le paiement a ch c'est plus facile stronghold capture et vérifie les coordonnées bancaires ainsi que l'autorisation de paiement via des api donc en fait ils utilisent les clés api pour avoir une inter opérabilité entre les les différentes les différents réseaux api de paiement accepté initier les paiements à ch via stronghold produits intégrés stronghold pay voilà donc ils ont tout simplement leur logiciel qui s'appelle stronghold pay les paiements à ch via stronghold sont simples et sécurisés permettant des virements bancaires électroniques pour les paiements de détails et les paiements b2b voilà donc on va on reviendra après pour bien comprendre ce que c'est que les a ch paiement parce que c'est très très important parce que ça a des liens avec la réserve fédérale ensuite stronghold direct et bien c'est tout simplement là des paiements qui en fait ne vont pas qui ne requièrent enfin aucun codage voilà donc pas d'équipe de développement pas de problème stronghold direct vous permet d'envoyer un lien de paiement à vos clients b2c et b2b en quelques secondes aucun codage requis les clients cliquent lis et paye voilà donc c'est pas il n'y a pas besoin de voyez comme un hachage par exemple pour la crypto vous avez un vous devez rentrer tout simplement un système de hachage là non voilà on essaie de simplifier les choses le plus possible voilà et je pense que par la suite d'ailleurs dans la crypto monnaie il y aura plus ce système de hachage pour que même mamie qui a 80 ans puisse le faire on va passer maintenant au financement marchand alors en fait là c'est tout simplement il faut savoir qu'il ya des entreprises qui veulent innover qui veulent simplement acheter des choses innover mais elles ne peuvent pas investir parce que les banques ne leur prête pas d'argent et bien stronghold va tout simplement lui pouvoir permettre de faire un prêt à ces entreprises dans certains cas et on peut voir que c'est jusqu'à 250 mille dollars rapidement voilà avec une application et à ce qui est pas mal ça je trouve ça c'est marrant c'est les remboursements échelonnés c'est à dire des remboursements quotidiens automatiques sont basés sur un pourcentage fixe des ventes donc en fait c'est pas c'est vous prenez un emprunt mais c'est en fonction de votre chiffre d'affaires que vous allez payer plus ou moins rembourser plus ou moins vite donc si ça n'a pas bien marché et ben on vous prélèvera moins et les mois où vous avez mieux marché on vous prélèvera plus ce qui est ce qui est pas mal voilà alors il ya d'autres fonctionnalités on va pas tout voir parce que la vidéo sinon va être très très longue on a le traitement de cartes paiement en temps réel réseau mais ce qui est vraiment important c'est ça c'est le ach paiement et on va voir ça mais avant on va juste retourner pour voir un petit peu quand même le staff de cette entreprise donc on a vu le co le cto là vous avez d'autres personnes qui sont tout simplement dans la team là on peut voir les entreprises avec qui ont bossé avec donc netflix combinator yal new and you played kpmg walmart labs coinbase jp morgan singulate university dutch bank gap trust token coinbase etc mais le fait vous allez voir que il soit tout simplement membre de la ch parce que vous verrez que la ch paiement c'est en fait c'est donc au niveau des investisseurs on peut voir il ya square et at the bank corp nerd wallet sophie ailleurs hacking growth protocol founder partner funding partner commerce ventures païa the bank corp encore marketa et bsmr ventures partner il faut savoir qu'après si vous fouillez vous pouvez voir que ces entreprises pour moi certaines c'est des c'est comme des sociétés écrans puisque vous avez des gros institutions qui sont derrière comme blackrock vanguard etc et qui en fait c'est eux qui qui gèrent déjà ces fonds d'investissement c'est juste comme des sociétés écrans en fait tout simplement et c'est eux qui investissent dedans mais par l'intermédiaire de sociétés écrans voilà donc pour stronghold et justement on va juste voir une petite vidéo qui date d'il ya quatre ans mais pour voir que déjà à l'époque c'était tout simplement un séminaire où on peut voir qu'il y avait ibm parce qu'ils travaillent en partenariat aussi avec ibm et donc on peut voir tami camp stronghold jade me kaleb que vous connaissez qui est de stella et qui a vanté aussi chez ripple développement fondation et michael warner la fédérale réserve banque de san francisco ecosystem of digital assets that are used as settlement instruments to facilitate real-time effects and the delivery of value from anywhere in the world to anywhere else in the world in real time so you can go read about more about that online but i'm joined here today with a panelist of friends and colleagues to my immediate left is tammy camp she's the ceo of stronghold which is a stable coin issuer and i'll let her tell you a little bit more about herself and her company next to her is jed mccaleb he's the founder of the stellar development foundation and then last but not least mike warner who is visiting us from up the street at the federal reserve bank voilà donc vous je vous laisserai le lien pour que vous puissiez un petit peu voir cet intérêt enfin ce ce meeting mais voilà vous verrez qu'il travaille énormément avec la fed et l'application fed na aussi voilà donc maintenant ce qui est important c'est de savoir ce que c'est que les paiements ach et on va donc regarder ça parce que ça c'est très important qu'est ce qu'un paiement ach apprenez-en davantage sur les paiements ach et sur la manière dont les entreprises peuvent utiliser dans le cadre d'une stratégie de paiement le réseau ach et ach automatique lang house traite les transactions financières électroniques tels que les dépôts directs et les paiements directs le réseau ach et régi par nasha on verra après ce que c'est que nasha c'est eux qui régissent en fait et c'est hyper important ainsi les paiements effectués par le biais du réseau ach doivent respecter ses directives en 2021 la ch a transformé a transféré 29.1 milliards de paiement pour une valeur de plus de 72 mille milliards de dollars au deuxième trimestre 2022 le réseau ach a transféré 7.5 milliards de paiement d'une valeur de 19 millions de dollars principalement grâce à la ch le jour même au paiement inter entreprises dans cet article nous allons explorer qu'est ce qu'un paiement ach comment fonctionne les paiements ach alors nous on verra ce que c'est qu'un paiement ach on a vu et tout simplement c'est ça qui est important la différence entre le virement bancaire et les avantages pour les corps commerçants d'accepter les paiements ach un paiement ach une forme de paiement électronique entre banques utilisées pour transférer de l'argent entre des comptes les entreprises américaines utilisent les paiements ach pour payer il a écouté bien les salaires les hypothèques les factures et les prêts ainsi que pour effectuer des dépôts des dépôts directs les paiements ach sont également appelés transactions ou transferts donc quand tout va être numérisé évidemment et bien au lieu que ça soit des chèques ou que ça soit là tout va être numérisé toutes les applications qui simplifient et qui permettent comme ripple le fait pour les transactions transfrontalières et bien là stronghold va aussi participer tout simplement et donc participer à l'évolution du marché qui sera en essor puisque quand tout va être numérisé toutes les entreprises américaines les salaires etc il faudra utiliser ce système de deux paiements avec le système numérique voilà alors le paiement comment fonctionne les paiements ach les paiements ach fonctionnent en transférant de l'argent par voie électronique d'une banque à une autre il existe deux types de transactions qui utilisent les paiements ach le paiement direct par lequel l'argent est transféré pour effectuer recevoir des paiements le dépôt direct par lequel entreprise une agence gouvernementale transfère des paiements aux consommateurs donc là ça sera par exemple les salaires ou des aides de gouvernementale par exemple qui seront transférés et ça c'est des dépôts directs et les paiements directs bas c'est ce que tout simplement par exemple les commerces de détails etc les paiements et là écoutez bien la réserve fédérale des états unis une organisation privée appartenant à certaines des principales banques commerciales des états unis achemine et traite le paiement à ch il a c'est important ces chiffres environ 50 % des transactions commerciales à ch aux états unis sont traités par les banques de la réserve fédérale les 50 % restants sont traités par l'électronique paiement network le pn le service de paiement à ch de la chambre de compensation le pn et les banques de la réserve sont les deux opérateurs américains donc déjà ceux qui détiennent le marché et c'est pour ça que vous voyez si vous voyez la vidéo je vous ai montré tout à l'heure si vous la regardez vous allez voir quel est le lien entre la fed et tout simplement c'est ces organismes qui vont aider pour les paiements à ch les principales étapes du traitement des paiements à ch sont les suivantes alors ça c'est moins intéressant surtout ce qui est intéressant c'est de voir l'avantage voilà différence entre le virement bancaire et le paiement à ch le virement bancaire et le paiement à ch sont deux méthodes de transfert d'argent électronique mais ils présentent des différences en termes de fonctionnement de rapidité et d'utilisation voici quelques unes des principales distinctions entre ces deux méthodes le virement c'est une méthode de transfert d'argent qui peut être utilisée à la fois pour les transactions nationales et internationales les virements internationaux sont souvent appelés swift en réseau en raison du réseau utilisé pour ses transactions voilà on faut savoir que là il ya ripple qui s'en occupe de ça donc bientôt ça va tout simplement s'améliorer et se moderniser et les paiements à ch c'est principalement une méthode de transfert d'argent utilisé aux états unis pour les transactions nationales donc là vous voyez ces différences et c'est vraiment que pour les états unis et aussi les coloniques les îles que détiennent les américains il s'agit d'un réseau qui traite les paiements en lot voilà mais les états unis c'est énorme et donc c'est vraiment un gros un gros marché qui 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 est en place et qui va se démocratiser vitesse virement les virements en particulier les virements internationaux peuvent être plusieurs prendre plusieurs jours pour être traités alors ça c'est pareil je vous le dis avec ripple ça sera pas plusieurs jours les paiements à ch les transactions à ch peuvent être plus rapide que les virements traditionnels bien qu'elles soient généralement traités en lot et non en temps réel coût virement les virements surtout internationaux peuvent entraîner des frais plus élevés pour l'expéditeur et parfois pour le destinataire c'est pareil avec le xrp ça coûtera que dalle paiement à ch les transactions à ch sont généralement des frais plus bas ce qui les rend attrayant pour les paiements récurrents des transactions commerciales donc ça si ils sont les commerces de détails etc les entreprises qui sont intéressés puisque s'il ya des des paiements récurrents comme des factures etc et bien ça leur permet d'économiser tout simplement sur les frais de transactions utilisation virement souvent utilisé pour des montants importants des transactions internationales paiement à ch couramment utilisé pour les prélèvements automatiques les dépôts directs les paiements de factures et d'autres transactions récurrentes donc imaginer quand ça va tout va être numérisé imaginer un petit peu le potentiel qui peut y avoir et moi ce que je vois surtout sur ça c'est que bon là c'est les états unis mais imaginez ils sont sur stella stella va essayer de bancariser tout simplement tout tout ce qui est tout simplement l'afrique etc et je pense qu'il peut y avoir un système de tout simplement deux paiements à ch qui peut se mettre tout simplement dans une norme pour pour plusieurs continents et là imaginer un petit peu le marché qui peuvent taper c'est c'est énorme sécurité les virements sont généralement considérés comme sécurisé en particulier pour les transactions internationales paiement à ch bien que les paiements à ch soient également sécurisé ils peuvent être plus susceptibles aux retours et aux contestations car elles sont souvent utilisées pour des transactions récurrentes alors oui ça c'est par rapport aux fournisseurs etc peut y avoir des soucis voilà alors les avantages des paiements à ch pour les commerçants réduction des coûts ça on l'a vu sécurité par rapport aux chèques par exemple donc c'est une sécurité on peut vous faire voler le chèque ou des fraudes de le changer etc commodité les paiements à ch sont pratiques pour les entreprises ainsi que pour leurs clients car à ch offre un moyen beaucoup plus efficace et convivial d'effectuer et de recevoir des paiements réduire les erreurs humaines par exemple vous faites un chèque vous vous plantez d'un zéro et bien tout simplement avec ce système il n'y aura pas ce souci voilà le temps traitement est plus rapide les clients préfèrent les paiements à ch inconvénients potentiels de paiement pour les centres à ch pour les entreprises limitation géographique c'est ce que je vous disais avant c'est uniquement aux états unis et je pense que justement après ils vont démocratiser le truc à l'ouvrir sur plusieurs continents imaginez le marché c'est des entreprises et des banques en afrique etc mais c'est en amérique du sud et c'est monstrueux limite de transactions de nombreuses banques limite le montant que les entreprises peuvent envoyer par ach par jour semaine ou mois certains peuvent épouser des limites par transactions voilà donc là vous savez un petit peu plus sur tout simplement la ch et et bien on va juste maintenant regarder ce que c'est que le nacha qui gère justement la ch alors l'achat réconformité et guide sur les paiements à ch vous connaissez peut-être déjà les paiements à ch il s'agit d'un type de virement bancaire électronique utilisé pour de nombreuses transactions notamment les achats clients les paiements de factures les versements de salaires et règlement des taxes grâce à sa polyvalence le réseau à ch a permis de traiter 26.8 milliards de paiement pour un montantale de près de 62 billons de dollars alors il est pourtant utile de connaître sa mission et donc on va voir ce que c'est que nacha nacha signifie national on l'a vu la chronique portait auparavant la graphie nacha la nacha est une organisation indépendante qui gère le réseau a ch il s'agit d'un réseau financier centralisé aux états unis par le biais duquel les banques et les coopératives de crédit envoient et reçoivent des paiements électroniques ainsi des transferts d'argent la nacha est détenue par un groupe important de banques de coopératives de crédit et d'entreprises de services de paiement elle permet de transférer directement des fonds entre des comptes au sein des différentes banques sans avoir à accourir aux chèques en papier aux virements bancaires aux cartes bancaires ou aux espèces voilà alors on va aller justement regarder nacha on va aller sur le site et là vous allez halluciner nacha révis le réseau a ch en plein essor le système de paiement qui génère des dépôts directs et des paiements directs sur intelligent et rapide avec les capacités d'atteindre tous les comptes écoutez bien avec la capacité d'atteindre tous les comptes bancaires et de coopératives de crédit des états unis 30 milliards de paiement du réseau ach ont été effectués en 2022 évalué à près de 77 trillions c'est à dire que le potentiel de tous les paiements ça peut être 77 trillions truc de malade grâce à la résolution de problèmes et la création de consensus entre divers acteurs du secteur des paiements nacha fait progresser l'innovation et l'inter opérabilité dans le système de paiement nacha développe des règles et des normes fournit des solutions industrielles fournit des services d'éducation d'accréditation et de conseils pour faire tout cela nous comptons sur le coeur de nacha et je vous montrer quelque chose d'assez si j'arrive à trouver qui peut être très intéressant voilà programme nacha prenant en charge iso 2222 voilà donc le nacha programme nacha appui à la norme iso 222 permet aux institutions financières de soutenir les entreprises qui tirent partie de la norme iso 222 en fournissant les directives normalisées pour faciliter la traduction des messages douleurs crédit et débit iso 222 dans des traces dans dans les transactions ach et en fournissant des directives standardisées pour traduire le message de rejet je vous rappelle que iso 222 c'est un système de messagerie pour des des firmants mais en fait ce qui est important là c'est de voir c'est que donc ils se mettent en conformité et tout simplement avec les transactions ach donc logiquement le jeton shx qui fait partie tout simplement qui fera partie qui fait partie du système ach lui va donc être logiquement même s'il n'est pas encore est en conformité avec le système iso des deux messagerie 222 voilà donc c'est tout simplement encore une très bonne chose pour ça permet aussi d'avoir une certaine régulation et on va passer maintenant à un dernier petit article pour stronghold pour voir un petit peu aussi la toile d'araignée stronghold crée 100 millions de dollars d'investissement fintech stronghold une société de paiement d'infrastructures financières a lancé stronghold capital pour investir 100 millions dans les sociétés des fonds pionniers dans trois domaines clés les fondateurs et les gestionnaires de fonds négligés et sous représenter l'écosystème des paiements et des fintechs et l'écosystème web 3 et bloc chaîne stronghold a quintuplé ses activités dans la plupart des mesures l'année dernière tout en remplissant sa mission de fournir des services financiers rapides sécurisés accessibles à tous mais ces industries sont multicouches et complexes les défis de paiement et services financiers demanderont à de nombreuses entreprises innovantes de les résoudre stronghold capital entraînera des changements significatifs grâce à des investissements dans les entreprises ayant des modèles commerciaux qui généreront des rendements attrayants tout en élargissant l'accès de l'écosystème de paiement stronghold à l'écosystème financier globale voilà et donc ce qui est important c'est de voir là ce dossier ce qui est important c'est de voir qui a investi alors on a déjà vu en bas les investisseurs mais on peut voir en bas ici et exprime maintenant connu sous le nom de ripple x voilà donc en fait ripple et qui sont très forts ils ont simplement investi dans stronghold entre autres voilà et on va voir ça par l'intermédiaire de spreex spring là on voit il spring sur le site de ripple vous pouvez voir exprime qui tout simplement et bien permet ils permettent d'investir et là on peut voir ils ont investi dans plusieurs projets et en à chaque fois c'est des personnes qui étaient soit développeurs on peut voir stéphane thomas inventeur du protocole interledger thomas macleol entrepreneur en série confondateur pdg de omni etc et en tout cas ils ont investi dans stronghold voilà donc c'est une vraie toile d'araignée maintenant on va aller tout simplement voir la fed pour comprendre voilà accord de participation des services fed a ch accord de participation de fed a ch service ce nouvel accord de participation de fed a ch entrant en vigueur le 3 mars 2017 les accords existants actuellement en vigueur avec les banques de la réserve fédérale resteront en vigueur indépendamment de ce changement et les nouveaux accords n'ont pas besoin d'être soumis à nouveau avant qu'une institution financière ne commence à émettre ou à recevoir des éléments par l'intermédiaire des fédérales réserve banque donc en fait tout simplement comme on avait vu ces 50% qui sont faits par les banques fédérales donc et avec l'intermédiaire de a ch un accord de participation fait d'a ch doit être rempli et signé par une personne autorisée de l'institution si une institution financière a mis à jour une entente existante seuls les partis applicables doivent être remplis et signé l'accord donne aux banques de la réserve fédérale l'autorisation de diriger les articles et le règlement pour les participants de fed a ch donc voilà ils sont en partenariat donc avec la fête puisqu'ils sont ils font partie de tout simplement de a ch et entre autres sera dans le service fed now maintenant on va terminer par analyser un petit peu le le token alors on va aller déjà regarder un petit peu la market cap elle est de 69 millions 139 mille 877 apparemment et le jeton est à 0,01 centimes donc il est vraiment pas cher en sachant que ce token a pris 1500% en un an voilà alors là par contre on va aller voir sur le jour il ya un petit retracement parce que là il a bien pompé en un jour je crois qu'il a pris presque 200% et donc là il ya un petit retracement moi personnellement j'étais pas investi dessus et j'ai tout simplement et je sois paix un petit peu de mes xlm 20% de mon capital en xlm que j'ai soit paix en strong gold tout simplement sur un site qui s'appelle alors après ça vous de voir moi personnellement je suis allé sur stella reterne on peut swapper vous mettez vos xlm vous les swappé après vous remettez ça sur votre wallet privé mais après il ya des il ya des échangeurs qui vendent du bien sûr qui vendent vous pouvez swapper je pense qu'il ya gait point au qui qui vend du shx je me demande si bannins bannins ne le vend pas aussi mais moi en tout cas j'ai utilisé tout simplement stella re parce que les frais avec stella re c'est que dalle voilà on va retourner sur voilà sur la code marqué cap et là on peut voir que la max supply c'est 100 100 millions je pense que ça 100 mille 100 milliards je pense 100 milliards et total supply 99 millions il ya la circulate une supply 5 milliards 790 13 mille moi ce qui c'est le seul chose qui me dérange dans ce token j'ai regardé un peu le livre blanc j'ai pas tout vu j'ai pas mais dans le livre blanc j'ai en tout cas bien regarder c'est pas comme ripple ripple vous avez un escroc ou chaque mois en fait il ya un certain nombre tout simplement de largage ou qui sort du compte escroc chaque mois et c'est il ya une programmation qui est faite alors que là il n'y a pas de programmation donc on sait pas trop c'est le seul bémol pour moi ou en fait on sait pas trop comment ils vont gérer au niveau des largages de tokens si brûle etc je sais que là il ya eu un vote de gouvernance sur justement un vote mais c'était pour des frais de transactions je crois ou qui est 70% qui a été brûlé mais en tout cas de ce côté là c'est un petit peu flou c'est le seul truc par contre la possible à les parts de marché que peut avoir cette entreprise peut vraiment être énorme donc obligatoirement le jeton s'il ya de l'utilité va prendre beaucoup de valeurs maintenant à voir comment eux ils vont gérer tout simplement cette cette supply voilà donc là il est actuellement à 0,01 centimes moi perso je pense qu'au prochain bull run il risque de de faire mal parce que les institutionnels vont rentrer tout simplement dedans voilà et bien écoutez j'ai j'ai fini en tout cas pour ce token mon personnellement j'ai investi dedans parce que il ya il ya un gros gros potentiel il ya des des partenariats avec ibm avec en sous-marin c'est blackrock et derrière vous avez des banques qui sont avec ils peuvent ils travaillent à donc avec la ch et avec la fed donc ils auront ils ont pas fait d'ici haut donc il y aura il ya une je pense qu'ils auront des régulations très facilement et pour moi je suis assez bullish sur ce token et en parlant de ça on va terminer parce que je regarde un petit peu moi aussi la gématrie généralement et aussi je regarde de temps en temps les riders alors je sais pas si vous savez ce que c'est clair riders les riders ce sont ce qu'on appelle des initiés alors eux ils utilisent souvent soit la numérologie soit l'astrologie soit la gématrie mais il ya aussi des initiés qui sont initiés parce qu'ils sont tout simplement dans l'entreprise certains disent même que ça peut être par exemple david schwartz qui 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 crée des comptes pour faire des ce qu'on appelle des énigmes parce que vous avez vu que david schwartz qui est souvent des énigmes et là en fait on peut voir tout simplement souvent les riders font souvent ce même schéma avec un espèce de château fort avec un chevalier qui pourrait ressembler à bras de la ring house et là on voit le usdt tether et là le serpent c'est à dire les élites avec tout simplement les élites qui manipulent tout simplement ici le xrp qui est donc le plus haut on peut voir et le btc est en fait stronghold veut tout simplement dire forteresse donc il ya des riders qui à chaque fois pourrait tout simplement nous montrer nous imager que stronghold bas tout simplement c'est la forteresse voilà voilà pour ce petit cette petite minute complotiste et pour terminer aussi là il ya souvent aussi j'ai remarqué des des images avec beaucoup de riders qui souvent mettent le doigt pour faire chute tout simplement là c'était pour les enfants et on voit des images c'était parce que en fait ripple avait tout simplement fait un don de 29 millions pour des écoles publiques et on peut voir tous les images avec des enfants qui font chute mais ce qui est important c'est le chute si vous faites le chute c'est shx en fait vous voyez la sh ici avec le garçon à gauche on peut voir sh ça veut dire chute et donc il ya souvent des codes comme ça où c'est codé où il ya des explications voilà ça c'était pour la petite minute complotiste et bien écoutez j'ai fini pour la présentation de ce token en tout cas c'est un de plus dans mon portefeuille puisque j'ai échangé une partie de mes xlm bien sûr avec les gains je les remettrai sur xlm si je fais des gains en prochain bull run j'en prend une partie pour remettre sur tout simplement xlm mais juste parce que je pense que le le potentiel de pour le prochain bull run de ce token peut être à mon avis plus important que xlm peut-être que je me trompe mais je pense personnellement vu qu'il est à 1 centime je pense que ça peut être vraiment plus important voilà eh bien j'ai fini j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker à vous abonner et à laisser vos commentaires sur si vous connaissez ce token et si ce que vous en pensez à bientôt ciao